bonjour et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo alors aujourd'hui oui on me voit je vous l'avais dit dans la vidéo des 100 vidéos comme quoi je ferai un test d'ailleurs à propos dites moi dans les commentaires si ça vous plaît ou pas s'il faut que je me mette ou pas dans la vidéo en fait au final on va dire ça comme ça alors oui aussi c'est une chaise de cuisine mais bon j'ai que ça sous la main et puis c'est pas mal on peut se balancer sur deux pieds c'est le paradis quoi faux mais donc aujourd'hui on va parler de mon as donc il est là on voit pas énormément mais c'est mon as alors je l'ai fait par le temps il y a quatre disques durs à l'intérieur et deux à l'extérieur alors pourquoi je vais vous l'expliquer dans cette vidéo alors oui ça fait trois mois que je suis ça fait quatre mois que je suis sur le projet vous allez me dire mais pourquoi aussi longtemps c'était vraiment nul je sais pas je sais pas qu'est ce que vous pourriez dire bon c'est pas grave en fait c'est qu'au début sur toujours ce pc là je cherchais à y mettre windows serveur 2019 pourquoi parce que déjà au début je pensais que c'était avec ça qu'on faisait un serveur et écoutez le problème c'est que c'est un ordinateur il a presque 7 ans donc il était trop vieux pour le faire tourner alors du coup après j'ai testé sur ce pc là et en fait il tournait pas non plus dessus pourquoi parce que windows serveur tourne sur des serveurs ce qui parait logique alors du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai créé du coup j'avais mis aussi ça dessus j'ai mis une machine virtuelle sous vmware et donc j'ai créé windows serveur 2019 sur machine virtuelle sous vmware et du coup le problème en fait c'est que il y a l'interface graphique c'est tout joli ça ressemble à windows mais je sais pas comment servir en fait c'est assez compliqué à se servir et il ya plein de trucs dans tous les sens en fait quand on veut déjà faire une connexion vous voulez émérer une adresse ip dedans plus comme je suis sous une machine virtuelle il ya des adaptateurs différents pour le réseau donc en fait à chaque fois faut repasser l'adresse ip de la machine virtuelle l'adresse ip du système d'exploitation et l'adresse ip de l'ordinateur c'était le bazar j'ai pris presque deux mois à essayer de comprendre j'ai rien compris au final j'ai arrêté j'ai commencé en fait pendant deux semaines je me suis j'ai arrêté totalement fait après en fait je me suis dit et si je prenais un iso d'un nas et que je le mettais sur de vos matours bah c'est ce que j'ai fait ce qu'au début en fait il y avait free nas ce que free nas au minimum 8 giga de ram et un processeur à quatre heures ce que je n'ai pas et du coup en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai pris rockstar rockstar qui est pareil un système linux de nas et qui fonctionne parfaitement vraiment parfait alors du coup ce que j'ai fait c'est que je l'installer là dessus je savais pas s'il y avait une interface graphique ou pas en fait il n'y en a pas sur pc il y en a une en ligne d'ailleurs je peux vous la montrer voilà elle est juste là la magnifique donc voilà ça c'est l'interface graphique en fait de rockstar donc de mon nas et franchement c'est super pratique alors déjà vous allez me dire moi j'ai mon disque dur externe 2 de terra ça me convient parfaitement oui alors moi comment vous expliquer j'ai un ordinateur derrière moi j'en ai un là j'en ai un là j'en ai un là j'en ai un là 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 et un là et encore c'est préterminé il y en a cinq juste là j'en ai aussi un là donc j'ai aussi mon téléphone et la télé enfin voilà et vous vous me demandez d'ailleurs pourquoi je parle du téléphone et de la télé c'est très simple je vais vous l'expliquer dans la suite de la vidéo en fait déjà c'est assez pratique parce que là pour l'instant j'ai 4,5 tera en red 0 et 1 tera en red 1 alors c'est quoi le red 0 c'est quoi le red 1 le red 0 c'est par exemple vous prenez deux disques de 1 tera et en fait sur votre ordinateur vous allez le voir comme un seul disque de 2 tera en fait tout simplement donc par exemple si vous avez un dossier photo qui fait 1 tera et demi et que vous voulez pas ça va vous amuser à tout repartager en deux pour pouvoir le mettre sur deux disques durs externes branchés à votre ordinateur vous créez un as vous mettez deux disques durs en red 0 ça vous fait un seul disque dur mais du coup de 2 tera et vous avez un seul dossier photo le red 1 c'est quoi c'est par exemple pareil je reprends le même exemple deux disques durs dans 1 tera et bien sur votre ordinateur vous allez le voir comme un seul disque dur dans 30 tera et par exemple j'ai mon dossier photo il fait 750 giga je vais le mettre dessus et bien comme mes photos bah j'ai pas envie de les perdre en fait ça va se mettre en même temps sur les deux disques durs ce qui va faire que dès qu'il y a un des deux disques durs qui grille et bien j'ai mes photos sur le deuxième disque dur ce qui est aussi super pratique moi c'est ce que je fais pour ça que j'ai 1 tera en red 1 pour mettre mes photos 4,5 tera en red 0 pour mettre tout ce qui est film vidéo tout et d'ailleurs c'est super pratique pourquoi parce que vous voyez moi j'ai mon disque dur je le branche à mon ordinateur il me fait à peu près des transferts à minimum 60 mégabits secondes maximum 80 mégabits secondes et bien là le principe du nas parce que comme il y a quatre disques durs par exemple pour le red 0 en fait il va tirer la puissance des quatre disques durs c'est à dire il va mettre des données sur les quatre en même temps ce qu'à faire que ça va faire 60 plus 60 plus 60 plus 60 et moi pendant ce temps j'ai un débit à peu près à 150 mégabits secondes pourquoi parce que je suis limité au niveau de la enfin du débit plutôt du port rj45 d'ailleurs à propos de cela mon magnifique switch qui fait 100 mégabits secondes donc soit enfin donc 10 mégabits secondes réelle en fait au début je faisais des transferts du coup à 10 mégabits secondes réelle mais du coup bah c'est juste pas pratique ce que c'est lent comme tout alors du coup en fait que j'ai fait c'est que j'ai mis mon serveur sur la box et mon serveur sur la box et la box elle a un petit switch de 4 ports internet qui tourne sous du 1 gigabits secondes donc ça fait normalement 100 mégabits secondes réelle le problème c'est que ça va encore plus loin vous voyez je vais jusqu'à 150 mégabits secondes ce qui est énorme donc en fait c'est encore plus pratique qu'un disque dur normal parce que moi quand je vais quand je fais mes dossiers mes dossiers de montage vidéo mais d'autres mes projets en fait vidéo je les mets dessus et quand ça fait des transferts comme ça c'est beaucoup plus rapide qu'un transfert entre un disque dur et mon ordinateur du coup en fait ça m'accélère déjà le temps de montage vidéo puisque mes fichiers j'ai pas attendre trois heures qui se mettent sur mon projet ou alors que j'exporte mes projets ou que je fais des mises en point tout ça c'est rapide donc ça ça me convient vraiment parfaitement un autre point super positif c'est que la télé enfin faut quand même avoir une télé assez récente qui date d'il y a au moins six ans qui date d'il y a maximum six sept huit ans pourquoi pour avoir un rj45 dessus parce qu'en fait sur la télé en fait j'ai accès à mon nas c'est à dire que je peux transférer des fichiers de mon nas sur la télé par exemple j'ai des films sur mon nas je vais pouvoir les regarder sur la télé ou sur mon ordinateur et je fais pareil avec mon téléphone je suis juste d'aller dans fichiers enfin dans un gestionnaire de fichiers et une fois là je vais dans dix temps et là j'ai mon nas qui se situe juste là voilà c'est magnifique et là ça fait par wifi par contre du coup c'est un peu plus long d'attarder 20 mégawatts secondes maximum mais bon ça suffit largement quand on regarde un film puisqu'on a besoin que d'un seul mégawatts secondes donc c'est vraiment très pratique je commence un film sur mon ordinateur je le continue sur la télé et le soir je le termine sur mon téléphone quoi de mieux surtout quand un disque dur je branche sur mon ordinateur enfin si je voulais faire ça à la normale il aurait fallu mon disque dur là qui contient tous mes films il fait 2 terras il en format mac os donc il faut que je prenne un deuxième disque que je branche sur mon ordinateur que je transfère les fichiers sur le deuxième disque je sens que les films déjà prend un peu de taille enfin les miens en tout cas près d'à peu près 2 gigas à 3 jusqu'à au moins 5 gigas des fois et du coup bah ça prend un peu de temps transféré ensuite ce disque quand je le descende sur la télé de la télé bah faut voir déjà c'est compatible ou pas ensuite du coup bah là je peux le regarder quand sur sa téléphone je peux pas le regarder puisque c'est pas la bonne prise ou alors vous ayez un gros adaptateur et c'est pas pratique du tout donc franchement le nas il fonctionne parfaitement alors je vous mets quelques photos j'ai fait pas mal de bricolage parce qu'en fait au début j'avais mes disques durs j'avais en fait dedans j'avais si vous voulez les gros disques durs que c'est ce que vous allez me dire tu as dû acheter des disques durs forcément tu as dû acheter ton serveur en en fait c'est un vieux pc de récup il a 4 gigas de rame il a deux coeurs donc ça tourne parfaitement juste la rame c'est un peu juste mais comme c'est du 150 mégawatts secondes après si vous passez à 8 pour y avoir des débits très haut donc vraiment ça c'est super pratique dedans j'ai quatre disques durs je vous ai dit j'en ai deux de 2 terras un de 1 terras et un de 500 gigas et à l'extérieur j'ai un seul disque enfin j'ai deux disques j'en ai un de 160 gigas avec mon système d'exploitation dessus donc le système rock store et un autre de 1 terras alors vous me dire quand je vous dis à l'extérieur en fait vous voyez les ports sata des disques durs genre ça c'est ces ports là les deux cas là voilà en fait il y en a un c'est un port sata donc qui permet de faire du transfert de données l'autre c'est port d'alimentation et bien en fait il ya des petits adaptateurs qui font usb vers sata et du coup ça me permet de brancher les disques durs à l'extérieur et au final c'est très pratique que ce pc à 10 ports usb dessus donc je peux en brancher à peu près jusqu'à 8 à l'extérieur donc 8 à l'extérieur 4 à l'intérieur ça fait 12 disques durs au final c'est largement suffisant pour moi là pour l'instant j'en ai quatre à l'intérieur vous allez me dire mais moi dans mon pc il ya deux ports sata il ya deux ports d'alimentation et c'est quand moi en fait j'ai déjà changé quatre ports sata déjà intégré dans le pc et j'avais trois ports d'alimentation comment ça se fait que j'ai quatre disques simplement pris un port d'alimentation qui va vers deux ports et j'ai branché dessus ça me fait quatre ports au final donc ça c'est pratique en fait ça c'est un pc d'ailleurs un tout petit peu spécial parce que là je vais rajouter quatre disques je vais rajouter ce que j'ai là et celui-là alors vous allez me dire mais ton truc il va faire 3000 tera à la fin voilà moi j'en ai besoin que de quatre ou deux ou trois ou ce que vous voulez en en fait moi c'est que j'en profite parce que du coup comme je peux mettre des gros disques à l'intérieur c'est les 3,5 pouces du coup cela comparé à cela que je passe à l'extérieur et ben en fait j'en profite d'utiliser mes vieux disques énorme qui ne servent jamais à rien parce que par exemple celui-là c'en est un 80 giga celui-là c'en est un 150 l'autre celui-là c'en est aussi un 150 et celui-là c'en est un 40 tant que ma clé usb mais au moins ils servent donc vous allez me dire limite pourquoi tu mets pas ta clé usb du coup dedans parce que les disques ils servent à rien donc là ils servent donc là ça me fait des disques dur qui évitent de traîner dans mon tiroir ce qui est franchement très pratique moi ça m'arrange et du coup par contre vous allez me dire mais t'as que quatre ports sata intérieur ça va pas changer alors vous savez les PCI express et ben en fait il suffit juste d'acheter un petit adaptateur qui fait un PCI express vers quatre sata donc ça existe moi c'est ce que je pense que je vais prendre et pour l'alimentation vous allez me dire ben t'as que quatre alimentations aussi pendant ce PCI spécial j'ai ce qui s'appelle des ATX4 et en fait du coup le truc c'est que c'est pour là de base ils sont fait que pour aller vers du molex 4 qui est cette prise là donc qui peut aller sur les vieux disques durs comme ceux-là c'est les prises qu'on branche là en fait donc voilà donc le problème c'est qu'en fait moi je veux pas brancher des vieux disques durs simplement parce que j'ai pas les ports sata comme ça donc j'ai pas envie d'acheter des adaptateurs ces disques qui font 20 gigas alors à mon avis ils servront tout simplement jamais alors du coup en fait dedans là j'ai que j'ai deux ATX4 et du coup en fait pour l'instant ce que j'ai c'est que j'ai un truc qui fait une ATX4 vers trois sata et du coup j'ai une multiprise sata vers deux donc ça m'en fait quatre au final c'est qu'à mon avis ça va pomper encore de la ligne si je mets une multiprise qui en fait un vers cinq encore par dessus donc ça ferait 8 disques durs sur un ATX4 qui ferait à mon avis beaucoup donc ce que je vais faire en fait c'est que comme j'ai deux ports ATX4 je vais pas racheter le même câble qui fait un ATX4 vers trois sata tout simplement parce qu'il n'existe pas il existe seulement dans les quand t'achètes le pc et je vais pas racheter un pc juste pour avoir un câble alors du coup soit je prends un ATX4 vers un molex 4 moi j'ai un adaptateur qui fait molex 4 vers sata et je prends une multiprise un sata vers cinq sata ça à mon avis c'est ce que je vais faire en fait ça c'est comme pour l'alimentation et du coup pour avoir les données je prendrai ce que je vous ai dit le PCI express vers les quatre sata ou six sata ou huit sata et au final du coup ça me permettrait de mettre pas mal de disques à l'intérieur et même peut-être je pourrais mettre les petits disques à l'intérieur parce que là j'attends mais je devrais en recevoir normalement trois ports USB vers sata pour brancher ces petits disques externes là ceux là là il y en a un aussi là voilà donc ça me servirait tout simplement à brancher cela et pareil c'est d'avoir un peu plus de stockage à chaque fois ce qui est franchement super pratique au final vraiment ce système j'en suis très fier il y en a ils vont dire c'est trop compliqué à faire moi j'ai pas un pc j'ai pas un disque dur les gars écoutez un disque dur de 2 terras ça vaut 60 euros un pc de recul comme ça vous en trouverez un sur ebay à même pas 30 balles c'est rien du tout franchement c'est super facile d'installer c'est vraiment rien du tout je vous mets quelques photos en fait du pc donc juste là donc en fait tout simplement je me suis créé d'ailleurs un petit système vous voyez là en fait qui permet alors c'est en clip ça mais c'est un montage honteux on va dire ça me permet de mettre deux disques durs antérieurs et j'ai un gros problème c'est que les deux disques durs de 2 terras que j'ai dedans enfin les 3,5 pouces en vrai en fait il chauffe énormément mal en tout tellement il chauffe parce que plus que mon ordinateur que je les touche même pas à des moments alors du coup en fait j'ai fait ce système là j'ai mis un ventilateur dessus et ça me les refroidit mais je vais essayer de me faire un autre système comme vous pouvez le voir là comme ça dans ce style là parce que ça me prend que deux disques durs j'ai pas assez de livres pour faire une étagère aussi et du coup en fait je vais essayer de faire un système avec un ventilateur qui mentir carrément tout en fait j'ai tous les disques qui chauffent et comme j'ai pas envie de les abîmer parce que c'est pas forcément des disques nas à part le 500 giga et les et c'est de là de récup que j'ai récupéré dans deux serveurs le travail de serveur pour avoir des 250 giga pas là vous doutez quand même que c'est des vieux serveurs et ben du coup en fait tous les autres choses et j'ai pas envie de les griller du coup je trouve vraiment un système je vous refais une vidéo dès que j'ai trop un système dites moi à propos si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur comment on crée un nas en fait comment on installe le système on le programme et tout ça parce que moi j'ai cherché dans tous les sens il n'y a pas énormément de tutos au final dessus donc peut-être que je pourrais faire un tuto ça pourrait être pas mal ça pourrait intéresser pas mal de gens au final ensuite vraiment c'est une très bonne solution en tout cas pour moi pour certainement beaucoup de gens au lieu d'avoir un disque à brancher le disque du coup là au final il devient lent et que du coup avec ça ça bombarde au niveau des débits sur mon ordinateur en tout cas vraiment c'est très pratique ça fonctionne aussi sur windows on vous a question d'ailleurs je vais peut-être faire aussi un tuto parce que sur windows comme c'est un serveur pensant que moi je fais tourner sous samba samba qui est un système de partage de fichiers en fait et ben il y a une certaine manip à faire pour qu'il soit reconnu sur windows ça m'a pris trois minutes mais il faut juste connaître les bons boutons à partir de ce moment là bah c'est ça et mon dernier seul problème c'est que je n'ai pas trouvé comment accéder à ce serveur depuis les anciennes versions de mac os par exemple il est sous el capiton et du coup en fait le problème c'est qu'il n'y a pas de dossier réseau donc je ne sais pas comment on fait pour aller trouver truc mais je vais vous avouer que je n'ai pas trop cherché non plus donc c'est aussi un peu normal sinon surtout pensez à vous abonner on essaie d'atteindre le cadre des 50 abonnés il en manque trois donc cliquez vraiment sur le bouton s'abonner et la petite cloche et aussi pour le coup non c'est plutôt de ce côté là je crois ouais de ce côté là et de la petite cloche le bouton s'abonner et pensez aussi à liker la vidéo ça me ferait extrêmement plaisir surtout que sur cette chaîne on fait pas mal de contenus comme des vidéos enfin je suis pas que des vidéothèques je fais des reportages j'ai fait aussi des vidéos comment fabriquer les choses c'est pas mal aussi des fois notamment en mini 20 enfin il y en a vraiment pour tous les goûts on voit vraiment penser à vous abonner et je vous dis très bonne journée c'était astral 8 et 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 Sous-titres par Jérémy Diaz